Sans surprise, une salle pleine, extrêmement enthousiaste, extrêmement réactive pour Marine Le Pen. C'est un honneur évidemment de l'avoir reçu aujourd'hui. Je crois que c'était une étape indispensable dans la campagne, par souci de cohérence, parce que même si les événements aujourd'hui apparaissent dramatiques, aujourd'hui le combat des régionales est plus important que jamais, car il est une étape incontournable dans notre volonté de reconstruire la France, en vue aussi de l'accession de Marine Le Pen en 2017 au pouvoir. Et donc j'ai pris un plaisir tout particulier à l'écouter, porter cet amour de la France avec cette conviction si particulière. Je crois que c'est de très très bon augure pour le 6 et le 13 décembre prochains. Avec elle certainement, nous irons à la victoire. En PACA, j'en suis convaincue dans le Nord-Pas de Calais-Picardie, et peut-être avec de belles surprises dans d'autres régions. C'est vrai que notre campagne est une campagne en plus réussie, avec une très très belle dynamique, qui ne date pas d'ailleurs des attentats, puisque d'autres sondages d'opinion nous donnaient déjà largement premiers, et loin devant Christian Estrosi avant ces attentats. Donc une dynamique confirmée, de fait, parce qu'il est vrai que nous sommes particulièrement légitimes sur ces sujets de la sécurité, de l'immigration et de la lutte contre l'islamisme. Et cette campagne, je la dois aussi à tous nos militants, qui sont extrêmement mobilisés sur le terrain, aux têtes d'affiches, têtes de listes départementales, porte-parole, qui ont fait un travail aussi exemplaire à cette dynamique de rassemblement aussi, au-delà du Front National, avec des membres du CNI, d'anciens adjoints de Christian Estrosi, d'anciens responsables, hauts responsables de l'UMP, qui ont passé le cap de rejoindre le camp des patriotes par souci de cohérence. Et donc tout cela, je leur dois, je leur dois aussi cette réussite, qui est d'avoir été plus audible sur les sujets économiques, de faire sortir des caricatures qui sont fabriquées par nos adversaires politiques. On nous en voyons aujourd'hui les résultats. Ces sondages, c'est un encouragement, ce n'est pas un aboutissement. J'espère que le 6 et le 13 décembre prochains, ils seront réalités.